Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme d'histoire de seconde. Nous sommes dans le thème 3, l'état à l'époque moderne, France et Angleterre. Et nous allons donc étudier le modèle britannique et son influence. Alors en introduction, on peut commencer par rappeler qu'à l'époque moderne, la monarchie anglaise, tout comme la monarchie française d'ailleurs, connaît des périodes de fortes tensions et de conflits autour de deux questions, la question religieuse et la répartition des pouvoirs. Après la conversion du roi Henri VIII au protestantisme et la création d'une religion d'état, appelée l'anglicanisme, un conflit de succession va opposer les Tudors et les Stuarts. A la mort d'Elisabeth en 1603, les Stuarts montent sur le trône avec Jacques I. C'est aussi une période d'opposition entre le parlement et le roi autour de l'affirmation de leurs prérogatives. La problématique sera, quel est le modèle politique, économique et social qui se met en place dans l'Angleterre de la fin du XVIIe et comment les Etats-Unis naissent-ils de la contestation du modèle britannique ? Et pour répondre à cette question, nous ferons un plan en trois parties. Dans une première partie, nous verrons la mise en place d'une monarchie parlementaire. Puis dans une seconde partie, nous verrons un pays qui devient un modèle. Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons la révolution américaine, la naissance d'un nouveau modèle. Bon ça y est, tout le monde est prêt ? Allez, on y va ! Grand A, la mise en place d'une monarchie parlementaire. Grand A, le rejet du modèle absolutiste. Depuis le XIIIe siècle et l'adoption de la Magna Carta, grande charte de 1215, le pouvoir royal anglais est contrebalancé par le contrôle du parlement qui se compose de deux chambres, la chambre des lordes et la chambre des communes. Au début du XVIIe siècle, la famille des Stuarts, originaire d'Ecosse, monte sur le trône d'Angleterre. Jacques Ier, puis Charles Ier, cherchent à mettre en place un état moderne et s'opposent rapidement au parlement qui craint de voir son pouvoir limité. Sous Charles Ier, les tensions politiques entre le parlement et le roi sont très fortes. Et de 1628 à 1640, Charles Ier refuse de convoquer le parlement. La question religieuse est centrale, avec des tensions religieuses qui vont opposer les puritains, majoritaires au parlement, et les anglicans qui sont favorables au renforcement du pouvoir royal. Pour rappel, les puritains sont des protestants anglais qui veulent que la religion anglicane s'éloigne du catholicisme. Les catholiques, quant à eux, cherchent à conserver une certaine influence auprès de la famille royale. Et dans chacun des conflits qui opposent le roi et le parlement au XVIIe siècle, la question religieuse est présente. Les conversions royales sont fréquentes, témoignant des luttes d'influence entre les différentes religions, comme ailleurs en Europe d'ailleurs. Ces tensions religieuses et politiques aboutissent à une guerre civile très violente qui déchire l'Angleterre entre 1642 et 1649. Durant cette période, près d'un homme sur quatre est enroulé dans l'armée, pendant que près de 200 000 personnes meurent. Après sept ans de combat, l'armée du parlement, dirigée par le puritain Olivier Cromwell, bat définitivement l'armée royale. Charles Ier, après un procès, est condamné pour trahison, puis exécuté. Le parlement proclame la république qui se transforme en dictature, dirigée par Olivier Cromwell à partir de 1649. En 1660, alors que Cromwell est mort et que la question de sa succession se pose, pour éviter une nouvelle guerre civile, le parlement accepte le retour de la monarchie et le règne de Charles II. Grand B, la monarchie limitée. Sous le règne de Charles II, les tensions s'apaisent progressivement. Malgré tout, la crainte d'une dérive absolutiste pousse le parlement à faire voter une loi protégeant l'individu contre les arrestations arbitraires. C'est l'Abeas Corpus de 1679. Ce texte établit les conditions dans lesquelles doivent être réalisées les arrestations. A la mort de Charles II, son frère Jacques II devient roi. Converti secrètement au catholicisme et marié à une catholique, Jacques II cherche à renforcer son autorité et à diminuer la place de l'anglicanisme. En 1688, le parlement se tourne vers son gendre, le prince hollandais, Guillaume d'Orange, et son épouse, Marie Stuart. A la fin de l'année 1688, Guillaume d'Orange débarque en Angleterre. L'armée de Jacques II se retourne contre lui et il s'enfuit. Guillaume III, après des négociations avec le parlement, est finalement proclamé roi d'Angleterre après son acceptation du Bill of Rights. Quand c'est la naissance de la monarchie parlementaire ? Le Bill of Rights est un compromis entre les deux pouvoirs qui s'opposent et délimitent les droits individuels et collectifs dans la société anglaise. Les libertés fondamentales sont réaffirmées, notamment la liberté d'expression, de vote ou le droit de pétition. Ce texte fixe aussi une constitution pour le royaume en séparant les pouvoirs entre le parlement et le roi. Désormais, la loi s'impose au roi et le parlement possède la réalité du pouvoir. Le parlement devient une institution permanente qui en charge le vote des impôts. La fonction de premier ministre s'impose progressivement comme chef du pouvoir exécutif. Le parlement n'est que partiellement représentatif de la nation anglaise puisque seuls les citoyens les plus riches peuvent voter aux communes dont les députés sont en grande majorité des nobles issus des campagnes. La corruption est largement répandue, la pression sur les électeurs est courante. Le modèle anglais est donc loin d'être parfait à la fin du XVIIe siècle. Malgré tout, la question politique devient centrale dans la société anglaise qui voit fleurir les journaux et les partis politiques. Grand 2, un pays qui devient un modèle. Grand A, un modèle social libéral. A partir du XVIIe siècle, l'Angleterre connaît une forte croissance économique. Le niveau de vie augmente régulièrement au XVIIe et puis encore au XVIIIe siècle. La population anglaise augmente très fortement, passant de 4,4 millions en 1600 à plus de 6 millions à la fin du XVIIe siècle. Avec les guerres civiles et les tensions, la question de l'impôt devient centrale et avec elle, celle de la croissance économique. Le pays développe alors un empire colonial, structuré autour du commerce triangulaire en Amérique et de la compagnie des Indes orientales en Asie. En Amérique du Nord, les Anglais organisent des colonies de peuplement autour du marché des fourrures. Le commerce avec les colonies permet aux villes portuaires de se développer et l'Angleterre devient rapidement le pays le plus urbanisé d'Europe. Londres est à la fin du XVIIe siècle une ville de près de 500 000 habitants. On insiste à l'émergence d'une classe économique et sociale, les négociants, qui occupe une place centrale et qui devient le symbole de la société urbaine autour des gentlemen qui se nourrissent des idées des libertés et des philosophes et qui assure le développement de la puissance commerciale et financière de l'Angleterre. La société rurale, quant à elle, est très hiérarchisée et regroupe encore près de 60% de la population. La haute noblesse, les lords, y occupe une place centrale du fait de son statut et de sa richesse basée sur les terres, mais largement redéployée elle aussi dans le commerce colonial. Vient ensuite à Gentry, la petite noblesse dont le mode de vie est aussi luxueux. Enfin, les paysans constituent la base de la société rurale anglaise. Elle subit de plein fouet le poids des inégalités et l'accroissement des impôts et reste très sensible aux idées libérales. Grand B, l'influence britannique sur les philosophes des Lumières. L'enlightenment, c'est le nom donné au mouvement intellectuel qui se développe en Angleterre à la fin du XVIIe siècle. S'appuyant sur une population ayant davantage accès à la culture dans un pays où la censure disparaît, le mouvement s'appuie sur deux personnages importants. Isaac Newton, scientifique, philosophe, considéré comme l'un des plus grands scientifiques de tous les temps et qui publie en 1687 les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Son influence intellectuelle est très grande en Europe. Deuxième personnage important, John Locke est un philosophe anglais. Il développe dans ses ouvrages, comme le traité sur le gouvernement civil de 1690, une théorie politique qui repose sur la notion de droit naturel et de contrat social. Il est considéré comme le grand penseur du libéralisme naissant. Chez les philosophes des Lumières, Voltaire est le philosophe français qui incarne ce mouvement. Après avoir été emprisonné à la Bastille, Voltaire s'exile en Grande-Bretagne de 1726 à 1728. Il découvre alors la vie politique naissante, les clubs, les cafés. En 1733, il publie à Londres ses lettres concernant la nation anglaise, dans lesquelles il fait part de son admiration pour la monarchie parlementaire et les libertés individuelles. Publiées en 1734 en France, sous le nom des lettres philosophiques, elles sont un moyen de critiquer l'absolutisme et l'arbitraire royal. Avec lui, de nombreux philosophes du mouvement des Lumières partagent leur admiration pour le Royaume-Uni. Charles de Montesquieu loue la monarchie anglaise qui met en pratique la séparation des pouvoirs. Grand 3, la révolution américaine, la naissance d'un nouveau modèle. Grand A, la guerre d'indépendance. Les colonies anglaises sont organisées sur le modèle politique anglais avec une assemblée élue qui décide de l'impôt. Après la guerre de 7 ans, la couronne anglaise sort victorieuse du conflit l'opposant à la France. Mais la crise économique est importante et pousse l'Angleterre à voter de nouveaux impôts sur le commerce avec ses colonies. N'ayant pas participé à l'acceptation de ces taxes, les colons protestent, s'opposent au pouvoir royal au nom du droit anglais. Les affrontements se multiplient, notamment lors du Boston Tea Party en 1773, lors duquel des colons déguisés en indien jettent une cargaison de thé anglais à la mer. En 1774, les 13 colonies se réunissent en congrès et rejettent l'autorité de l'Angleterre. La réconciliation semble impossible. En 1775, le congrès crée une armée dont le commandement est confié à George Washington. C'est le début de la guerre d'indépendance. Le 4 juillet 1776, le congrès adopte la déclaration d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, qui proclame, je cite, « le droit à la liberté et à la recherche du bonheur », inspiré directement des théories de John Locke. D'un point de vue militaire, après l'entrée de la France en guerre aux côtés des insurgents, des nobles français dont Lafayette rejoignent leur cause et le corps expéditionnaire français prête main forte aux insurgents, qui remportent la victoire de Yorktown en 1781. L'Angleterre reconnaît l'indépendance des Etats-Unis lors du traité de Paris de 1783. Grand B, la naissance d'une démocratie incomplète. La mise en place des institutions aux Etats-Unis s'appuie sur les principes des philosophes des Lumières autour de la notion de séparation de pouvoir et de souveraineté du peuple via le suffrage censitaire. Après de longues négociations, la Constitution des Etats-Unis est adoptée en 1787. Elle crée un équilibre entre les Etats qui veulent conserver leur autonomie et l'Etat fédéral qui doit être puissant. C'est ce qu'on appelle le fédéralisme. Au Congrès, qui a le pouvoir législatif, le Sénat représente les différents Etats, alors que la Chambre des représentants est élue au suffrage censitaire direct. Le pouvoir exécutif est entre les mains du président, dont l'élection se fait par des représentants élus dans chaque Etat. Pour les lois, les compétences sont partagées. L'Etat fédéral a en charge les affaires étrangères, l'armée et le commerce, tandis que les Etats ont tout le reste. George Washington est le premier président élu à l'unanimité le 30 mars 1789. Il a été commandant en chef de l'armée américaine, puis un personnage important dans la rédaction de la Constitution. Réélu président, il meurt en 1799 et donne son nom à la capitale des Etats-Unis. En 1789, les dix premiers amendements sont votés pour proclamer les libertés individuelles et protéger les citoyens contre un pouvoir central trop fort. Mais dans le même temps, la société américaine reste très inégalitaire. Le suffrage censitaire limite la représentativité aux riches propriétaires et aux commerçants. Les femmes n'ont pas le droit de vote, les populations amérindiennes sont exclues des droits proclamés par le Congrès, tout comme les populations afro-américaines. L'esclavage est maintenu compte tenu de l'importance de l'économie de plantation dans les Etats du Sud. Grand C, l'écho de la Révolution américaine en Europe. La Révolution américaine suscite l'enthousiasme en Europe. En Irlande, la population rêve de chasser à son tour les Anglais. En Hollande, un mouvement révolutionnaire se développe, c'est la Révolution des Patriotes, qui touche le pays de 1780 à 1787, reprenant une partie des revendications des colons américains. Dans les colonies, enfin, l'île de Saint-Domingue est touchée par un mouvement aboutissant à la naissance d'Haïti en 1801. La Révolution américaine est vue en France comme une application des principes des Lumières et suscite un enthousiasme très fort. L'ambassadeur, Benjamin Franklin, est reçu comme un héros à Versailles. Louis XVI entre en guerre aux côtés des Insurgents pour venger la défaite de la guerre de 7 ans. Mais le financement du conflit achève de plonger la France dans une crise financière très grave. Le pays ne parvient plus à rembourser ses dettes. Le roi décide de faire appel aux états généraux en 1788. Avec la suite que l'on connaît tous. Avec la Révolution américaine, les principes des Lumières se diffusent dans la société française, amenant indirectement à une remise en cause du pouvoir royal. En conclusion, on peut donc dire que l'Angleterre voit à la fin du XVIIe siècle émerger un nouveau type de régime, la monarchie parlementaire, dans laquelle le débat politique prend une place croissante, autour des idées véhiculées par John Locke. C'est au nom de ces idées que les colonies d'Amérique rejettent l'autorité anglaise et après leur indépendance mettent en place une république s'appuyant sur les principes des Lumières et proclamant les libertés individuelles. Mais dans ces territoires, l'expérience politique reste limitée à une minorité de citoyens, les libertés ne sont encore que partielles. Et voilà, nous en avons donc terminé avec ce chapitre. J'espère que vous aurez compris l'essentiel. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou en cours pour mes élèves. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada